C'est l'automne, 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 le grand vent et toute sa séquelle de représailles et de musique, rideau tiré. Une vie, une œuvre. Jules Laforgue. Claude Mettras. Daniel Kronowski. Il fallait bien que le 19e siècle, un jour, s'achewât. Et pour la France créatrice, c'est une fin somptueuse. Dans tous les territoires de l'expression artistique, la période qui s'ouvre après la malheureuse guerre de 1870 et qui se prolonge jusqu'aux flammes meurtrières de 1914, est d'une richesse dont seule la renaissance de l'Italie au 15e siècle offre l'image. Avec l'impressionnisme, s'ouvre un chapitre tout à fait neuf de la représentation plastique. Foré et Debussy avant Ravel font de la musique française l'égal de la musique des terres allemandes. Et dans la littérature, s'annoncent tous les ferments de ce que sera l'écriture moderne. C'est dans cette constellation magique qu'apparaît Jules Laforgue. Une vie trop brève, où les événements eux-mêmes ne jouent pas un rôle essentiel. Une vie où finalement, le seul visage déterminant est celui de l'œuvre à poursuivre. L'aventure commence loin, très loin d'ici, à Montevideo. Le père est un ancien professeur de lettres qui, pour élever ses nombreux enfants, il en aura onze, s'est converti, comme l'on dit bizarrement, dans la banque. Ce qui l'a emmené, au temps du capitalisme conquérant, vers les rivages américains. En 1867, selon le caprice des errances familiales, Jules Laforgue est à Tarbes, où il restera six ans lycéen. Puis, en 1875, la famille s'installe à Paris, où, après la mort de sa mère en 1877, elle a alors 38 ans, Jules Laforgue restera seul avec sa sœur. Vers 1880, il noue amitié avec les divers groupes de poètes qui donnent couleur et chaleur au quartier latin. C'est de ce temps que datent ses premiers poèmes. Comme il n'a pas témoigné d'une vive ardeur pour les études, il gagne, en besogneux, sa vie, d'abord comme secrétaire d'un amateur d'art. C'est vrai qu'à cette époque, il ne faut pas beaucoup d'argent pour vivre à Paris, surtout si l'on mange dans les gargotes et si l'on loge dans les mansardes, tel Mimi Pince. Puis, grâce à l'amitié de Paul Bourget, il devient en 1881 lecteur auprès de l'impératrice d'Allemagne. Il l'accompagnera ainsi jusqu'en 1886 à Berlin et dans diverses villes d'eau. C'est une existence un peu mondaine qui lui fera découvrir l'Allemagne, ses musées et ses châteaux. Et vers la fin de 1886, il quitte l'Allemagne, épouse une jeune Anglaise qu'il a rencontrée à Berlin, puis s'établit à Paris pour y vivre pleinement, en littérature. Son domicile est rue de Comaille, près de la rue du Bac, non loin de là, plus tard, habiteront René Char et Albert Camus. On ne sait pourquoi la mort vint le cueillir là, le 20 août 1887. Il traînait depuis des mois à un mauvais rhume transformé en phtisie. Sa femme le suivit dans l'outre-monde, six mois plus tard. Pourtant, dans son visage, comme dans son œuvre, il y avait quelque chose qui ressemblait au bonheur. C'est peut-être de ce bonheur que la mort fut jalouse. L'espace, mon cœur, il meurt sans trace. En vérité, du haut des terrasses, tout est bien sans cœur. La femme, j'en sors, la mort dans l'âme. En vérité, mieux ensemble, on pâme, moins on est d'accord. Le rêve, c'est bon, quand on l'achève. En vérité, la vie est bien brève, le rêve bien long. Que faire alors du corps qu'on gère ? En vérité, ô maison, que faire de ce riche corps ? Ceci, cela, par-ci, par-là. En vérité, en vérité, voilà. Et pour le reste, que tout met en sa merci. Selon Alain Fournier, tout jeune homme qui se respecte devrait, aux alentours de la classe de philosophie, être fou de la forgue pendant un certain temps. Et il faut bien dire que l'attachement de l'auteur du grand monde pour le poète a été partagé par beaucoup d'adolescents qui, le temps passant, en garde surtout l'image d'une tendresse un peu douloureuse accordée aux mélancolies de cette saison de la vie. Dans l'étude que vous consacrez à la fortune et à l'infortune de Jules Lafogue, vous montrez, Daniel Gronowski, combien cette œuvre est une œuvre d'engendrement, combien elle a fécondé une multitude de tentatives littéraires qui sont à la source même de la création d'aujourd'hui. Et vous concluez, il a suffisamment contraint les générations qui lui ont succédé à s'interroger, et l'histoire de sa fortune apparaît trop grosse de promesses, pour qu'on hésite à le nommer lui aussi un passant considérable. Et c'est donc à ce passant considérable qu'il nous faut nous attacher maintenant. En vérité, j'ignore les raisons profondes qui vous ont amené à vous pencher sur cette œuvre et lui consacrer votre thèse. J'ignore par quel détour personnel vous l'avez ainsi investi de son intimité créatrice pour déceler si vivement toutes les traces qu'il a laissées dans la sensibilité littéraire contemporaine. Mais je serais très tenté de croire que votre complicité avec lui est d'abord une complicité de piéton, et tout particulièrement de piéton de Paris. Passant considérable, dites-vous, peut-être l'expression est-elle à prendre, comme l'on dit au pied de la lettre, et j'ai l'impression que vous avez marché comme il a marché, que vous avez regardé ou vu simplement comme il regardait, comme il voyait la ville. On peut répondre sur deux plans. D'une part, vous rappeler ce qu'Alain Fournier écrivait à Jacques Rivière à propos de Jules Laforgue, et qui présente un peu ce poète, plus que le conteur d'ailleurs, le poète comme une sorte de passage obligé de l'adolescence. La crise boutonneuse passerait par Jules Laforgue, si on en croit Alain Fournier. Et au moment où je me suis un peu passionné pour les écrits de Laforgue, pour des raisons d'ailleurs qui me sont parfois obscures à moi-même, j'ai d'abord été en réaction assez violente contre ce genre de propos, qui ne correspondait pas du tout avec ce que je ressentais à la lecture de ces textes, aussi bien des grands textes poèmes que des moralités légendaires, ou encore des petites notes, des essais et de toute cette extraordinaire correspondance. Je me sentais au fond en discordance avec des gens qui avaient passionnément et profondément célébré, aimé Jules Laforgue. Parce que les pages d'Alain Fournier, où la discussion est très serrée avec Jacques Rivière, et se prolonge pendant des mois et des mois, montrent qu'il y a là une connaissance très intime et une passion très fervente envers cette œuvre. Or, ce que je ressentais, c'est que ma manière d'aimer cette œuvre n'avait rien à voir avec celle d'Alain Fournier. Mais je le dis évidemment sans prétention, sans arrogance, simplement j'ai eu conscience qu'entre la lecture, disons, post-symboliste de l'œuvre de Laforgue, qui se situe au début du XXe siècle, et la lecture que je commençais à effectuer de manière un peu assidue, disons, à partir des années 60-70, quelque chose avait profondément évolué et s'était modifié profondément, alors qu'en gros, nous continuions à parler des mêmes œuvres, c'est-à-dire des poèmes et des moralités légendaires. C'est donc un peu par réaction ou dans une situation d'interrogation vis-à-vis de la lecture d'Alain Fournier, qui est un auteur que j'aime beaucoup, je pense notamment, pas seulement au Grand Môle, mais également à la correspondance, c'est un peu par réaction à cette lecture un peu émotionnelle, sentimentale, adolescente, que j'appelais tout à l'heure Boutonneuse, que je me suis posé cette question de manière aussi naïve que possible, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette œuvre-là ? L'une bénie des insomnies, blancs médaillons des endymions, astres fossiles que tout exilent, jaloux tombeaux de Salambo, embarcadères des grands mystères, Madone et Miss Diane Artemis, Sainte Vigie de nos orgies, Jetatura des Baccarat, Dame Trélasse de nos terrasses, filtratisant les vers luisants, rosace et dôme des derniers psaumes, bel œil de chat de nos rachats, soit l'ambulance de nos croyances, soit l'édredon du grand pardon. Vous avez un avantage sur la fournée ? C'est que quand même, vous pouviez voir toute la postérité considérable de Laforgue jusqu'à d'un autre temps. On a toujours un avantage lorsqu'on est le dernier venu. Le premier avantage dont je disposais vis-à-vis d'Alain Fournier, c'est qu'énormément d'écrits de Laforgue ont été connus relativement tardivement. Je pense à des textes comme Stéphane Vassiliev, qu'on pourrait d'ailleurs approcher du Grand Môle, qui est un petit récit autobiographique de Laforgue, que, à ma connaissance, Alain Fournier ne connaissait pas, et qui est un récit intéressant et important pour comprendre les débuts de Jules Laforgue. Et puis toute la correspondance, toute l'œuvre critique. Pensez par exemple que la connaissance des écrits de Laforgue en tant que critique d'art, elle n'est donnée à la portée du lecteur que depuis quelques mois, avec le volume de Mireille Dottin qui est apparu aux presses universitaires de Lille. On peut dire que c'est seulement aujourd'hui qu'on a une certaine connaissance précise de l'activité, du travail de Jules Laforgue en tant que critique d'art. Et il resterait un autre volume à faire sur Laforgue critique littéraire, par exemple. Je ne vais pas continuer dans cette voie-là, mais ça c'était mon premier avantage par rapport à Alain Fournier. En effet, on a découvert, on connaît beaucoup mieux l'œuvre de Jules Laforgue, et le premier volume des œuvres complètes donne déjà un certain témoignage, encore que les œuvres complètes risquent fort d'être incomplètes. Mais surtout, j'ai bénéficié de la lecture d'autres créateurs, d'autres écrivains ou d'autres plasticiens qui m'ont mis sur la voie d'un autre Laforgue que le Laforgue poète de l'adolescence, ou de la crise de l'adolescence. Et je pense essentiellement à deux noms qui sont fondamentaux pour la constitution de l'œuvre Laforguenne telle qu'un jeune homme d'aujourd'hui, disons un étudiant ou un adolescent ou un lycéen d'aujourd'hui, peut considérer cette œuvre. C'est le nom de Pound, évidemment, le poète américain Pound, qui a mis l'accent sur l'invention, l'extraordinaire fertilité, fécondité de l'invention langagière chez Laforgue. C'est vraiment un écrivain qui a fait œuvre de travail, d'innovation au niveau du langage et à des niveaux extrêmement différents. Et puis, il y a un autre nom que j'aimerais citer, qui nous a donné une autre approche des œuvres de Laforgue, et cette fois-ci, moins du poète que du conteur. Et c'est le plasticien, comme on l'appelait, ou le peintre, si vous voulez, ou le grand nihiliste que fut Marcel Duchamp. C'est Marcel Duchamp qui nous a sensibilisés à l'extraordinaire pouvoir de l'ironie Laforguenne. Et au lieu de nous introduire dans une lecture de type sentimentale, à laquelle fait référence votre allusion à Alain Fournier tout à l'heure, au contraire, nous a introduit dans une espèce de carnaval, de fête brantignolesque, qui est un peu un aspect intéressant, très percutant, et qui nous parle aujourd'hui de manière très très frappante de l'écriture Laforguenne. Donc il y a un nouveau Laforgue, je dirais, qui est peut-être proposé aujourd'hui à l'adolescent des années 1980. Ayant quitté mon livre à l'heure ordinaire, « J'ai très spontanément caché mon pauvre corps après avoir lavé ce qu'on laisse dehors, sous des choses en draps d'une coupe arbitraire. » Et je n'étais pas le seul. Dans une maison propre, un être m'a coiffé puis rasé, menaçant, sans me faire d'entaille, et je lui ai remis de petites médailles, car j'avais remarqué que c'est ainsi qu'on fait. Et je n'étais pas le seul. Dans une autre maison, j'ai devant une table, mangé des plantes cuites et puis de la chair de bête des forêts, du ciel et de la mer, et bu. Tout ce qui, si j'avance, est véritable. Et je n'étais pas le seul. Je rencontrais des gens. Nous nous félicitions de nous voir. Être au monde, au fond, simple aventure. Puis des dames, parfois plus belles que nature, qui me causaient différentes impressions. Et je n'étais pas le seul. Puis encore des gens pas plus que moi insolites, des affiches, des boîtes à chevaux pensifs, et des vendeurs de tout, sachant mille tarifs. Je leur donnais parfois des médailles susdites. Et je n'étais pas le seul. J'ai parlé au passé, au présent, au futur. J'ai appris divers faits dont j'ai flairé les causes. À mon tour, j'ai soutenu mille et mille choses de tout ordre, et d'un air exorbitamment sûr. Et je n'étais pas le seul. Puis remangé, puis dans les lieux où je travaille, écrit des faits historiques mais compilés. Et des messieurs prudents, là, m'ont renouvelé d'une provision de petites médailles. Et je n'étais pas le seul. Enfin, dévêtu, je me suis, acte peu subtil, réintégré entre mes draps. Que de choses. J'y rêve. Pourtant, l'humanité ne peut se mettre en grève, n'est-ce pas ? Alors, quoi ? Quoi ? Rien. Ainsi soit-il. Alors, sans accorder une importance trop grande à ce que l'on nomme les circonstances de la vie, il nous faut pourtant rappeler ici le trajet général de cette existence. Il y a une famille un peu errante qui navigue entre les Pyrénées et puis l'Amérique du Sud. Une famille très nombreuse dont les préoccupations semblent d'ailleurs bien éloignées des activités créatrices de la France d'alors. Au moins jusqu'au moment où cette famille s'installe à Paris, c'est-à-dire en 1876, la Fort Guenet en 1860. Est-ce qu'il doit quelque chose à son ascendance américaine ? Écoutez, je vous dirais franchement que je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Je vous avouerai, vous parliez tout à l'heure du plaisir de la promenade chez Laforgue et peut-être chez moi. Et c'est vrai que je suis un promeneur parisien et un promeneur assez passionné. Et en effet, quand on feuillette les complaintes de Jules Laforgue, on voit aussi un personnage qui aime errer dans les rues et qui recueille mille et un propos. Je pense qu'il y a chez Laforgue aussi bien, disons, un promeneur parisien, un promeneur qui va sur les quais de la Seine ou qui se promène sur les places désertes des petites villes de province, qu'un promeneur qui erre dans le cosmos ou dans l'imaginaire. C'est quelque chose qui est certain. Cela dit, je voulais vous avouer que ça n'est que très récemment que par hasard d'ailleurs, en allant dans un restaurant, je me suis trouvé rue Bertollet où Laforgue a effectivement vécu à Paris. Et je n'ai jamais eu la curiosité, et j'en fais l'aveu, je ne dis pas, je ne m'en vende pas, mais je n'avais jamais eu la curiosité d'aller voir ce lieu qu'avait habité Jules Laforgue, de même que je n'ai été que tardivement et un peu accidentellement, par exemple, à Tarbes, et je n'ai pas encore été à Berlin. Ce que je voulais dire, c'est que si les circonstances de la biographie sont intéressantes, sont un plan d'ancrage quasiment nécessaire pour qui veut entrer dans cette œuvre-là, il me semble que l'essentiel est quand même, disons, ce qu'on peut appeler, sans trop savoir ce qu'on désigne par ce terme, je dirais la biographie intellectuelle. C'est certainement sur le plan des lectures, des rencontres, des projets, que des faits de société, des faits de culture, et aussi des événements de la vie artistique et littéraire. C'est à ce niveau-là qu'on peut comprendre, c'est au niveau de cette biographie intellectuelle, qu'on peut comprendre Jules Laforgue plus que par la naissance en Amérique du Sud, une traversée de l'Atlantique qui n'en finit pas, l'exil dans la petite ville de Tarbes, l'échec au baccalauréat du lycéen, du lycée Fontane, etc. Ceci a beaucoup d'importance, évidemment, et on connaît un exemplaire du recueil des Complaintes que Jean-Louis de Beauve a publié, où on voit que très souvent, à la fin d'un poème des Complaintes, pour sa sœur Marie, Laforgue inscrit tel lieu, telle date, tel événement, ce qui montre bien qu'il y a bien un marquage, il y a bien un ancrage, disons, de type biographique, qui permet une certaine lecture de l'œuvre. Mais il me semble que pour comprendre et mieux connaître les œuvres de Jules Laforgue, il vaut mieux peut-être se référer à la philosophie de Schopenhauer, de Hartmann, telle qu'il a pu la lire, au milieu parisien des hydropathes ou du Chat Noir, tel qu'il a pu les connaître de près ou de loin, ou encore à la lecture de Shakespeare, de Whitman, de Hainé. Vous voyez, c'est peut-être là qu'est sa biographie. Bonjour, ma poupole. Mon Dieu, comme j'ai dormi. Quelle heure est-il ? Huit heures et demie, ma poupoule. Est-ce possible ? De la dernière exactitude, poulette. Voici votre café au lait. Prenez-le en faisant votre toilette du matin. Je frapperai pour rentrer. Oh, monsieur Pierrot. Encore ? Non, mon bon Pierrot, va. Je suis tout de suite prête. Je suis encore vierge. Que vont dire mes amis ? Comme elles vont être jalouses. Elles sont mariées à des filistes. Pour elles, cette chose est venue lourdement, brutalement, aussitôt après le bal, sans qu'elles s'y fussent préparées. Avant qu'elles aient pu se reconnaître, elles ont été exécutées. Elles ont reçu cela comme le dernier coup de masse de cette journée de fatigue. Moi, me voilà reposée. Mise en ardeur déjà par les étreintes de la nuit, avec toute une journée devant moi pour que mon imagination travaille et que mes nerfs s'affinent dans la tente. Vraiment, ces artistes restent artistes en tout. L'art, comme dit mon bon Pierrot, je suis heureuse, comme mes amis vont être jalouses. Ce café au lait est bien froid. Mais à quelle heure s'est-il levé, lui ? Il a travaillé ? Il avait sa plume à l'oreille ? Voyons ce que c'est. La mosaïque Incrustation monochrome Le christianisme devait régénérer cet art grandiose, etc. Ce n'est pas amusant. Il faudra que je lise tous ces livres. Je vais l'aimer bien. Entrez ! Bonjour ! Paulette ! Je dois vous prévenir, madame, A vos neboux, A vos neboux, Que j'aime pour une autre femme, Pas du tout, Pas du tout. N'ayant pour vous, Soyez aussi, Rien dans le cœur, Rien dans le cœur, Rien dans le cœur. Je vous trompe, Je vous jure, Avec bonheur, Avec bonheur, Avec bonheur. Comme vous le ferez, Je ferai, Si vous me trompez, Je vous le rendrai, Je me trompez, Vous vous faire ça, Allons-y, Qui vivra verra ? Je faisais allusion à la date de 1876, Qui est la date de son installation à Paris, Pour une raison très précise, Parce que, Dans votre introduction au récit de jeunesse, C'est un récit de jeunesse qui comporte une longue nouvelle, A laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, Stéphane Vassiliev, Et qui comporte aussi Amour de la 15e année, Vous soulignez que dans l'œuvre de Laforgue, On ne saurait négliger tout ce qui touche à la 15e année, Et vous dites, L'adolescence révèle une problématique dont procèdent les Pierrot ou les Hamlettes, Qui sont autant de jeunes gens voués à l'échec amoureux, Et vous nous renvoyez à Laforgue qui dit, Comment s'est passée votre puberté, corps et imagination, Tout est là, tout vient de là, Il y a une heure de nos 15 ans, Nous dépendra notre caractère, Notre mirage personnel de l'univers, Je trouve l'expression mirage personnel tout à fait magnifique, Alors, où donc est le mystère de ces 15 ans, Et, à vos yeux, quel retournement du cœur et du corps Va entraîner l'adolescent vers ces rivages difficiles qui vont être les siens ? Vous êtes un excellent archiviste, J'avais un peu oublié, je dois dire, Ces propos introductifs qui datent d'il y a un certain nombre d'années, Et je dirais un peu la même chose que tout à l'heure, Quand je confrontais le Laforgue de Pound et de Duchamp, Par opposition au Laforgue d'Alain Fournier, Je dirais que ce Laforgue de la 15e année, Sur lequel j'insistais il y a déjà peut-être une quinzaine d'années, Je ne l'ai pas oublié, Mais j'aurais tendance aujourd'hui, Non pas à renier cette perception, Mais à la dater, Il y a une quinzaine d'années, On a passé, Avec beaucoup de convictions, Les auteurs à la moulinette de la psychanalyse, Il fallait bien qu'il y ait de l'édipe dans l'air, Et il fallait bien qu'il y ait un rapport à la mer, Quelque part, Et il faut dire qu'avec Jules Laforgue, On a vraiment tous les éléments, Pour qu'une lecture psychanalytique, D'ailleurs fort intéressante, Soit mise au jour, Mais une fois que la chose est faite, Si vous voulez, Elle se révèle d'une certaine pauvreté, Ou alors condamnée à la redite, Et j'aurais tendance, Aujourd'hui, A laisser un peu de côté, Cette composante, Disons, De l'histoire intime de Jules Laforgue, La fameuse 15ème année, Qu'il a très bien commentée, Mais que d'autres avaient commentée à l'époque, Et j'ai l'impression que la citation, A laquelle vous faites allusion, Ne fait que reprendre un propos de Paul Bourget, Qui était à ce moment-là, Le maître à penser, Non seulement de Jules Laforgue, Mais de la jeunesse, Disons, D'avant-garde, Des années 1880, 1885, Et il me semble aujourd'hui, Que plutôt que la 15ème année, De Jules Laforgue, Ce qui m'intéresserait, Ce serait, Le milieu culturel, Qui l'a imprégné, A partir d'un moment, Et qui lui a fait prendre conscience, Qu'il y avait pas mal de rabâchage, Dans ses poésies, Et notamment, Ses premières poésies, Du sanglot de la terre, Qui est quand même son grand projet, De l'adolescence, C'est, disons, Avec le sanglot de la terre, Que le projet de l'adolescent, De 15 ans, Prend consistance, Et il travaille, Très très longtemps, Au sanglot de la terre, Par bonheur, Nous l'avons quasiment reconstitué, Et j'ai tort de dire nous, Parce que c'est Jean-Louis de Beauvres, Qui en retrouvant, Le sommaire du sanglot de la terre, C'est Jean-Louis de Beauvres, Qui a permis, au fond, De reconstituer, Ce qu'a été, Ce manuscrit, Que Laforgue a renié, Qu'il a renié, De manière absolument affirmative, Et à partir d'un moment, L'adolescent, D'Alain Fournier, Ou l'adolescent de la 15ème année, Auquel Laforgue, Fait lui-même allusion, Il est renié, Et quelque chose se passe, Qui fait que Jules Laforgue, Je dirais, Naît à lui-même, C'est-à-dire qu'une voix, Qui n'est pas celle, Du sanglot de la terre, D'un lyrisme hyper-romantisme, Cette voix-là, Cesse de s'exprimer, Et quelque chose de nouveau apparaît, Qui est d'ailleurs, Assez compliqué à définir, Et qui va donner, Se mettre en oeuvre, Dans le recueil des complaintes. Oui, parce qu'on a l'impression Qu'à partir du moment Où il va quitter son, Ce que Pascal Piat appelle Son époque cosmique, Enfin, Où il s'est égrappé Dans un grand manteau philosophique, Fait de désespoir, D'aspiration, En néant, Un peu sur la trace De le comte de Lille, Voire de Brouzère, Exactement, Il va sortir de sa solitude, Et puis rencontrer Toute une bande d'urlubérlues, Assez étrange, Il semble qu'il y ait à Paris A ce moment-là, L'émergence de multiples cabarets, Un peu comme dans le Paris D'après la libération, Où il y a plein de jeunes gens Qui s'appellent Les hydropathes, Les hirsutes, Les fumistes, Les jementfoutistes, Les utistes, Les incohérents, Enfin, Vous les citez tous Dans votre introduction, C'est un peu dans la mouvance Ou dans la veine De Fleur de Marie, Où c'est un prélude À Alphonse Allais, Et vous soulignez Qu'au fond, Ce nihilisme comique Qui agite tous ces jeunes gens, Il va servir de rempart À Jules Laforgue Contre le désespoir philosophique Qui l'habitait, Le retourner, Un regard beaucoup plus ironique Sur la vie. Ce qui se passe, C'est que quand Jules Laforgue S'acharne d'ailleurs Pendant des années À mettre au point Le sanglot de la terre, Ses splines cosmiques, Il ne fait que reproduire Ce que un certain nombre De poètes Commençaient déjà À répéter À lassiblement, Voilà, C'est la queue de la queue Si on peut dire, Et il y a des lettres De Jules Laforgue À des correspondants Comme Gustave Kahn Ou Charles-Éfressy Charles-Henri Qui montre Que son acharnement L'amène à une impasse Et que petit à petit Il prend conscience De cette impasse Et effectivement, À un moment, S'opère une espèce de rupture Qui est marquée Par un poème Comme le Le poème dit Complain du petit hypertrophique Qui est très célèbre Et que Laforgue Associe à une représentation De fête foraine Qui a lieu Lors de l'inauguration Du lion de Belfort Place d'Enfer Rochereau Il dit C'est en me promenant Dans cette fête foraine En entendant les orgues Et les orgues de barbarie Que j'ai pris conscience D'une esthétique nouvelle Et je crois que En fait, Les orgues de barbarie Existaient avant cette fête-là Et Laforgue Devait les avoir entendues Depuis Belle-Lurette Ce qui s'est passé En effet C'est que Ce sont constitués À partir du moment Où la loi républicaine S'est réellement instaurée En France Il y a eu Une éclosion Tout à fait extraordinaire Qui s'est manifestée Au niveau éditorial Par la liberté De la presse Ça a été la prolifération D'un nombre De petites revues Tout à fait extraordinaires Ce sont des gazettes Très vivantes D'ailleurs Avec un côté polémique Souvent extrêmement douche Étonnante Étonnante Je crois qu'on a On a oublié D'une part Ce bouillon de culture Et puis l'extraordinaire Causticité Par exemple L'anticléricalisme Aujourd'hui J'ai l'impression Que tout le monde Est d'un conformisme Un peu navrant Vous aviez Des publications Qui étaient D'une férocité Anticléricale Extravagante C'est François Caradec Qui me rappelait Qu'on ne disait pas Les étudiants De refuser Enfin certains étudiants Refusaient de dire Le boulevard Saint-Michel C'est parce qu'il y avait Le mot saint Qui avait des connotations Religieuses Alors on parlait Du boule-miche Il était un roi De Thulé Immaculé Qui loin des jupes Et des choses Pleurait sur la métampsychose Des lits sans rose Et quel palais Ses fleurs dormant Il s'en allait Traînant des clés Brodées aux seuls yeux Des étoiles Sur une tour Un certain voile De vive toile Aux nuits de lait Quand le voile Fut bien ourlé Loin de Thulé Il rama fort Sur les mers grises Vers le soleil Qui s'agonise Féérique église Il ululait Soleil crevant Encore un jour Vous avez tendu Votre phare Aux holocaustes vivipares Du culte Qu'il nomme L'amour Et comme Devant la nuit fauve Vous vous sentez Défaillir D'un dernier flot D'un sang martyr Vous lavez Le seuil De l'alcôve Soleil Soleil Moi je descends Vers vos navrants Palais polaires Dorlottés Dans ce saint sueur Votre cœur Bien en sang En le berçant Il dit Et le voile est tendu Tout est perdu Vers les coraux Et les naufrages Le roi raillé Des doux corsages Beau comme un mage Est descendu Braves amants Aux nuits de lait Tournez vos clés Une ombre D'amour pur Transie Viendrait vous gémir Cette signe Il était un roi De Thulé Immaculé Une petite ronde Oui La ronde des petits pierrots Allons-y Ça tourne Et vous aviez des publications Estudiantines Qui étaient férocement Anticléricales Si vous voulez Mais vous aviez des publications Par exemple comme l'anticoncierge Vous aviez des Il suffisait de trois copains J'ai l'impression Pour fonder une revue Et certaines de ces revues Ont eu une existence Extrêmement éphémère Mais d'autres ont été Importantes Ont servi un peu De Disons De plaque de rencontre Entre des gens Extrêmement différents Et je pense notamment A la revue Dite L'hydropathe Qui était Le porte-parole De ce groupe informel Qui s'est réuni Quand même Pendant un certain nombre D'années Dans différents Bistros Ou différents cafés Du quartier latin Les hydropathes C'est ceux qui souffraient de l'eau Parce qu'ils n'avaient pas de val Ou ? Les hydropathes Oui effectivement C'est ce genre de gens Il cherchait un peu l'étymologie De ce vocabulaire Écoutez l'histoire est toujours bien faite Puisque le fondateur Des hydropathes Est un méridiennal Qui s'appelait Émile Goudot Alors c'était un nom évidemment Prédestiné pour l'antiphrase Et les hydropathes Ce sont des gens Que l'eau La consommation de l'eau Rend malheureux Mais Ce qui Le phénomène des hydropathes Est un phénomène Je crois Extrêmement intéressant Sur le plan de Disons de l'histoire littéraire Ou de l'esthétique Et De la constitution De groupes De jeunes Qui ne sont Intégrés Ni à la vie Culturelle officielle Ni d'ailleurs A des Milieux Qui seraient En conflit Avec Les milieux officiels C'est vraiment La marge De la marge Je dirais Et La création Des hydropathes Donc Voulue par Émile Goudot Et quelques amis A permis A des gens Tout simplement De se rencontrer Et D'exprimer en public De dire en public Des oeuvres Extrêmement diverses Qui n'étaient pas Publiables Ou qui n'étaient pas Publiées C'était donc Vraiment Le cabaret Et quand on pense Un peu à ce que seront Les Quelques décennies plus tard Les cabarets d'Adda Par exemple Avec Des Des expériences Des Des Adresses au public Une manière Très Anticonformiste De Dire la poésie Ou de créer le poème Ou de détruire le poème Également des pratiques Très très systématiques De la dérision On voit qu'avec Les hydropathes Se met en oeuvre Une forme Extrêmement Atypique Extrêmement Difficile à classer Dont le principal Moteur me semble être L'anticonformisme On présente aux hydropathes Des pièces Extrêmement diverses Dont l'objet Essentiel Est d'étonner Le public De faire mieux Que le concurrent Ou le voisin Et de se livrer Par rapport A l'institution poétique A un jeu De pure destruction Et je crois Que c'est L'aspect intéressant De ce non-conformisme Qu'instituent Les hydropathes La vie nocturne Telle qu'elle se manifeste Dans les cabarets De ce genre Est très différente De ce qu'elle est aujourd'hui C'est-à-dire Que les milieux Sont beaucoup plus mêlés Que les gens du peuple Sortent beaucoup plus Et que par conséquent Il y a une sorte d'appel Qui se manifeste De la part des ouvriers Ou des artisans Vis-à-vis de ceux Qui ne sont pas encore Les intellectuels Oui sociologiquement Il y a quelque chose D'intéressant Qui resterait d'ailleurs A étudier Ce qu'on sait De manière évidente C'est que Le second empire est loin La guerre civile Commence à être oubliée Et cette période De l'ordre moral Qui inaugure Que Mac Mahon a inauguré A partir du moment Où elle disparaît Elle donne Beaucoup de liberté A une jeunesse Qui a envie de rompre Avec ce pessimisme Un peu ressassé Dont nous parlions Tout à l'heure A partir de là Des lieux publics S'intitulent eux-mêmes Lieux de rencontres culturelles Cabaret littéraire Mais en fait On y trouve un public Extraordinairement mêlé On a d'après certains témoignages Des revues de l'époque Ou des articles Ou des comptes rendus De l'hydropate On a une idée Un peu du public Qui s'y trouvait Je ne pense pas Que c'était un public Du tout venant Malgré tout Mais se mêlait là Des rapins Des bohèmes Des étudiants Des écrivains en herbe Et parfois Des artistes assez connus Comme Coquelin Cadet Par exemple Ou Sarah Bernard Et l'intérêt De ces milieux-là C'était leur non-conformisme Au fond Ils n'étaient Ni de l'académie Ni d'une école Constituée Comme les naturalistes Par exemple Ils étaient Sans appartenance Contraignante Et ils étaient prêts A jouer un peu Toutes les expériences Et je crois Que ça a été C'est en ça Qu'on peut dire Que les hydropathes Puis le chat noir Par la suite Ont été Des bouillons de culture Dans la mesure Où ils ont lâché la bride Ils ont permis De lâcher la bride Et que chacun Montre un peu En public Ce qu'il savait faire Je crois Que Avec La scène Parce que les choses Se passaient Non seulement dans un café Mais il y avait Une petite scène D'après les Des descriptions Assez précises Qui permettent De le voir Il y avait une scène Il y avait un président De séance Il avait sa sonnette Il y a des poèmes Qui célèbrent La sonnette Des hydropathes Et tour à tour Venait Des gens extrêmement divers Soit pour chanter Soit pour dire un texte Soit alors pour interpréter Un monologue Puisque le genre du monologue Tel qu'on le connaît Aujourd'hui Avec Raymond De Vos Par exemple Le genre du monologue Faisait fureur Et Avec Cet espace Très particulier De la Connivence Du cabaret Ce qui s'est Produit Notamment C'est D'une part L'introduction De l'esprit De dérision Parce qu'on On veut faire rire On est entre amis Et on veut d'abord rire Et on rit d'abord de soi-même On rit par exemple Du projet artistique Ça c'est un point Qui est important Le refus de l'esprit de sérieux Et d'autre part On exploite également Ce qui en poésie Ou tout au moins Dans la poésie littéraire Était jusqu'alors Un peu marginalisé C'est le caractère oral Du poème C'est à dire Qu'il y a vraiment Le style parlé L'argot Il y a toutes sortes De procédés Qui du coup Font partie Du langage poétique Dont ils étaient évidemment Exclus Dans le parnasse contemporain Ou dans la poésie En bonne et due forme Est-ce qu'on sait Si Gilles Lafogue Lui-même Est monté sur ces planches Que vous évoquez Est-ce qu'il a été L'interprète De ses propres poèmes Je ne savais pas Je l'imagine mal C'était Un jeune homme Qui semblait D'une timidité Extraordinaire Et je l'imagine mal Je ne pense pas A ma connaissance Nous n'avons pas De témoignage Disant Gilles Lafogue Est monté Pour interpréter Tel ou tel Poème On a peu Quand même De compte rendu Des séances Telles qu'elles Se sont passées Effectivement Mais on sait très bien Qu'il y avait Vraiment des vedettes Que Coquelin Cadet Était l'interprète Par exemple Privilégié De Charles Croce Vous avez retrouvé Des lieux De ces hydropathes Oui mais en général On n'a plus que la trace Oui on connaît très bien Certains lieux Il y a un rue Cujas A l'angle De Boulevard Saint-Michel Et de la rue Cujas Où il y avait un café Que je pouvais encore Fréquenter dans ma jeunesse Qui est devenu un restaurant Et un autre lieu Des hydropathes S'est trouvé Pas loin de Jussieu Vers le métro Jussieu Je crois qu'aujourd'hui C'est remplacé par une banque Et puis alors Par la suite On est passé du côté De Montmartre Et ça a été Le chat noir de Montmartre Mais je ne pense pas Que Jules Laforgue Se soit présenté Sur la scène Cela dit On sait très bien Que lorsqu'il est exilé En Allemagne Lorsqu'il est le lecteur De l'impératrice Augusta Quand il écrit Ses complaintes Il écrit certaines complaintes En pensant Aux hydropathes Ou aux chats noirs Il y a vraiment des complaintes Qui sont destinées A Coquelin-Cadet On a un petit agenda Qui est dans la réserve De la Bibliothèque nationale Au département des manuscrits Où vraiment Il y a le nom d'une complainte Et Quelques notes Laforgue vient d'envoyer Cette complainte A Coquelin-Cadet Disons que tous les poètes Tous les poêtaillons du temps N'avaient qu'un rêve C'était d'être interprétés Par Coquelin-Cadet Et d'être reconnus Par le milieu Des bohèmes Des artistes Et des intellectuels Marginaux Qu'étaient Les hydropathes J'ai été Il y a quelques jours C'était Passage Colbert Pour le centenaire Je pense De la Charles Croce Un comédien A interprété Différents poèmes De Charles Croce Et surtout Ses monologues Et ça passe Remarquablement bien Encore aujourd'hui Il y a Dans le monologue De Charles Croce Dans le type de personnage Que Charles Croce Interprète Il y a Une espèce De De Présentation Du premier héros Absurde Le héros Du monologue De Charles Croce Est un homme Qui parle beaucoup Qui n'a pas grand chose A dire Et qui se boursouffle Un peu De ce langage Vide Et ça donne Des effets grotesques Et comiques Auquel nous sommes Extrêmement sensibles Et le grand personnage Des hydropathes Et du chat noir C'est évidemment Charles Croce Et je crois Que la La forgue Au moment Où il abandonne Ce registre Un peu De la lamentation Adolescente Et du pessimisme Tous azimuts Qui était le sien Dans le sanglot De la terre Il a un modèle Qui est vraiment Très présent A son esprit C'est l'esprit De dérision D'humour De galéjade Aussi Ça dépend Des textes Qui est Celui des hydropathes Et plus particulièrement De Charles Croce Pensez qu'un poème Comme le art en sort Que nous connaissons tous C'est quand même C'est quand même D'abord Une espèce De dommage En forme De dérision A l'art Tout simplement Le art en sort C'est de là Que l'art en sort Si vous voulez Il y a une espèce De la part d'un artiste De la part d'un écrivain Professionnel Il y a une manière De poser une question D'interroger Vous voyez La valeur artistique Qui va faire Flores avec Dada Mais à laquelle Laforgue est lui-même Extrêmement sensible Il y a un passage Où Laforgue dit Alors j'ai fait De la littérature Vous voyez Il y a une manière D'être à la fois Partie prenante Dans le jeu littéraire Et d'interroger L'expression littéraire Qui est propre A Charles Croce Et aux hydropathes Je pense qu'il y a Toute une histoire Du mot complaint D'ailleurs On n'est pas interrogé Sur la manière Dont Laforgue S'en est emparée Oui Il faut dire que Avec la fameuse Musique avant toute chose De Verlaine Il y a disons Que beaucoup D'écrits poétiques De l'époque S'inscrivent un peu Dans le registre Disons de la musicalité Il serait intéressant De faire une sorte D'inventaire Des titres Qui font référence Au modèle musical Mais ce qui est intéressant Chez Laforgue C'est d'une part Le terme complaint Qui renvoie évidemment Qui se réfère A la tradition populaire Mais c'est surtout Le pluriel C'est le livre Des complaintes Alors le pluriel Est intéressant Pourquoi ? Parce que Tout à coup Est en rupture Frappante Avec la voix Complaintes de Jules Laforgue Le livre des complaintes Tel qu'il le conçoit C'est un peu L'interférence De toutes les voix La chanson des rues Et des bois Si vous voulez Mais toutes les voix Provenues Des horizons Les plus divers Qui constituent Une espèce De cœur parlé Si vous voulez Dont le livre Dont le recueil Et le réceptacle Et là Le pluriel Est extrêmement intéressant Pour notre modernité Je pense un peu A ce que Bon A ce que Bactine écrivait A propos du roman A propos de Dostoevsky Il montrait L'importance De ce qu'il appelle L'écriture polyphonique Il y a D'après lui Dans le roman moderne Des voix Qui s'entremêlent Des voix diverses Et des types de discours Extrêmement divers Qui s'entremêlent Mais si on compare Disons Les poèmes De Verlaine Ou de Baudelaire Par exemple Au livre des Complaintes De Laforgue Je ne pose pas De hiérarchie Simplement J'essaye de présenter Des différences Qui me paraissent Fondamentales Les Complaintes Sont essentiellement Un livre polyphonique C'est à dire Que celui qui parle Change de visage Sans arrêt Et il y a même Des poèmes Qui sont constitués Comme des chœurs parlés Je crois que c'est La Complainte des voix Sous le figuier bouddhique Où il y a Toute une série De personnages Qui interviennent Tour à tour Et il est extrêmement Difficile parfois De dire Quel est ce jeu Qui parle Si vous voulez Sauf dans des cas Particuliers Où on peut Rapprocher Ce qu'on sait De Laforgue La personne De la biographie Et le jeu Qui s'exprime là Mais quand vous avez Un poème Par exemple Qui s'intitule Complainte du fœtus De poète Et que le fœtus Nous parle en direct De sa venue au monde Vous voyez que là Le jeu est vraiment Impossible à identifier On est vraiment Là dans un registre Un peu grotesque Ou un peu amusant Ou un registre De la farce Et vous voyez En quoi le terme Complainte Là est important Dans la mesure Où il ouvre Au fond La voix poétique La voix du poète A une pluralité Bonne gens qui m'écoutent C'est Paris Charenton compris Mais en fondé En alloué Médaille à toutes Les expositions Et des mentions Baille immortelle Chantiers en gros Et en détail De bonheur Sur mesure Fournisseurs Brevetés D'un tas De majesté Maisons Recommandées Préviens La chute Des cheveux En loterie En voie En province Pas de morte Saison Abonnement Dépôt Sans garantie De l'humanité Des ennuis Les plus comme il faut Et d'occasion Facilité de paiement Mais de l'argent De l'argent Bonne gens Et ça se ravitaille Import et export Par vingt gares Et douanes Que tristes Sous la pluie Les trains De marchandises A vous Dieu Chasublerie Ameublement D'église Dragée Pour baptême Le culte Est au troisième Clientèle Ineffable Amour A toi Des maisons d'or Aux hospices Dont les langes Et loques Feront le papier Des billets doux À monogramme Trousseaux Et laillettes Seules eaux Alcalines Reconstituantes Oh Chlorose Bijoux de séraille Bijoux de séraille Falbala Tramouet Miroir de poche Romance Et à l'antipode Qui fait-on ? Ça travaille Pour que Paris Se ravitaille Mais l'inextirpable Élite D'où ? Maisons de blancs Pompes voluptiales Maisons de deuil Spliniosités Rancœurs à la carte Et les banlieues adoptives Humus Ténieux Aridelles Paissants Brille de vaisselle Tesson Semelle De profil Sur l'horizon Des remparts Et la pluie Trois torchons À une claire voie De mansard Un chien à bois À un ballon Là-haut Mais des coins Claustrales Cloches Exilescentes Des diès Irémissibilès Couchons d'aquarellistes Distingués Ou de lapidaires En liquidation Génie au prix de fabrique Et ces jeunes gens S'entraînent en autolitanie Et formule vaine Par vaine cigarette En odossant mon uniforme Je vis qu'il n'était pas complet Je m'aperçus L'acune énorme Que je n'avais pas mon plumet De nos autres chantent la gloire Tous deux Ils savent nous charmer Oui, tous deux Car l'un nous fait boire Et l'autre, elle nous fait aimer Ah, ah, ah Ça commence Ça commence Tout tourne, tourne, tourne Tout danse, danse, danse Et voir déjà que ma tata s'en va Elle s'en va Et voir déjà que ma tata s'en va Mais oui, elle s'en va Vous citez dans votre étude Une critique du zigzag Un journal d'alors Au moment où parurent les complaintes Et qui dit Nous sommes en présence D'un livre absolument nouveau Incompréhensible peut-être Pour certains lecteurs Mais extraordinairement lucide Pour les gens qui n'aiment pas Les rabâchages Et veulent de l'originalité Vrai Alors, cet problème de l'originalité Est très singulier Parce qu'il y a bien des manières D'être original Et je pense que c'est un problème Qui a dû préoccuper la forme Enfin, il n'a pas été original Comme ça Oui, l'originalité, vous savez C'est le grand mythe du 19e siècle À partir du 18e siècle Qui ne veut pas être original Qui ne cherche pas à être original Qui n'a pas la prétention D'être original Et l'espèce de recherche De la voie personnelle Qui apparaît avec les complaintes J'y faisais allusion tout à l'heure En rupture avec le sanglot de la terre Coïncide avec une lettre Que Laforgue écrit à sa sœur Marie Et les lettres à sa sœur sont intéressantes Parce que ce sont des lettres De véritable confidence Et non pas des lettres d'hommes de lettres Ou de jeunes hommes De jeunes littérateurs À un autre littérateur Et il écrit en toutes lettres À sa sœur Marie Qu'il désormais Il cesse de se lamenter Et il a comme unique projet De faire de l'originalité À tout prix Mais dans la référence À la critique À laquelle vous venez de faire allusion Je crois qu'il s'agit d'une critique De Léo Dorfair Et c'est ce même critique Qui signalait que l'intérêt Des complaintes de Jules Laforgue C'est qu'elle entremêlait Les voix les plus diverses Les voix cosmiques Et les voix par exemple De la causerie bourgeoise Je pense par exemple À la complainte des pianos Qu'on entend dans les quartiers aisés Où s'entre se mêlent La voix d'un narrateur Qui est un promeneur Mener l'âme Que les lettres ont bien nourrie Les pianos Les pianos Dans les quartiers aisés Et les voix Qu'il est censé entendre Qui sont des voix De jeunes filles Dans un pensionnat Préau des soirs Crise des dortoirs Tu t'en vas Et tu nous laisses Tu nous laisses Et tu t'en vas C'est donc ce critique Qui insistait sur L'intérêt et la nouveauté L'originalité De cet entre-là De voix extrêmement diverses Mais à partir du moment Où l'originalité Est faite d'un recueil De voix diverses On arrive à quelque chose D'assez paradoxal C'est qu'elle se résorbe Complètement C'est-à-dire que Le recueil des complaintes Devient une espèce D'écho sonore De voix venus De toutes parts Voix cosmique Voix de l'inconscient Voix de personnages masqués Musique de l'inconscient Voix de l'inconscient Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par exemple, le Hamlet, la première démoralité légendaire, le Hamlet de La Forque, démarque évidemment la pièce, le drame de Shakespeare, mais de temps en temps réécrit telle ou telle nouvelle de Flaubert. Il y a des passages où l'un des trois contes, la légende de Saint-Julien et l'hospitalier, est réécrite dans des passages tout à fait incongrus. Et c'est un peu le paradoxe de La Forque, c'est que cette recherche d'une voie personnelle, d'une voie individuelle, qui encore une fois est le poncif de son temps et son projet initial, débouche sur la prise de conscience que tout est littérature, que tout est écriture et que tout est culture. Mais ce qui n'empêche pas, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de mener à bien un projet, mais vous voyez d'une manière tout à fait différente de la naïveté de cette originalité romantique qui est celle de sa prime jeunesse, si je puis dire, ou de ses premiers essais. On a l'impression aussi que c'était une manière pour lui de retrouver quelque chose du féminin, parce que dans son désespoir philosophique, enfin dans ses premiers poèmes métaphysiques, il déclarait maudite soit la femme. D'un autre côté, il y a cette exaltation de la femme fatale que l'on voit proliférer dans tout le temps du symbolisme. Et lui, il est loin de l'un et de l'autre. Il cherche plutôt dans le féminin quelque chose qui est au fond lui-même. Là encore, il est peut-être bon de rappeler qu'on est en présence d'un poncif, quand même d'un poncif romantique et post-romantique, le malentendu, le fameux malentendu entre les sexes. Et c'est vrai que c'est une constante qu'on peut observer dans différentes pièces, dans différentes œuvres de Jules Laforgue. Je pense à une petite pantalonnade qu'il a écrite et qui s'intitule « Pierrot fumiste », où on voit que dès que le mariage arrive, le héros Pierrot s'enfuit le plus loin possible. La jeune fille voudrait bien perdre sa virginité. Exactement, oui. Et on retrouve ce genre de schéma, de structure de fuite ou de structure d'échec, comme diraient d'autres, dans telle complainte de Lord Pierrot. Évidemment, dans les moralités légendaires. Il y a des choses très amusantes dans l'O.N. Green, par exemple. À partir du moment où Elsa se donne à l'O.N. Green, l'O.N. Green n'a qu'une idée, c'est de s'en aller le plus vite et le plus loin possible. Mais je dirais que là, on est un peu au niveau du poncif. C'est ce qu'un critique, Jean Bory, pour le nommer, avait appelé le syndrome du célibataire français. Il montrait comment des gens comme Flaubert, les livreurs Goncourt, Huisman, considéraient qu'au fond, disons, la perte séminale était une perte du génie. Et ça, il y a vraiment une catastrophe. À partir du moment où on commençait à aimer une femme, à la désirer ou à copuler, on était perdus pour la création littéraire et artistique. C'est ce que Nietzsche disait d'une autre manière. Oui, c'est vraiment des... Bon, ça deviendra des objets, comment dire, culturels tout à fait pittoresques dans quelques décennies. On va trouver ça tout à fait extravagant. Mais disons que ce mythe est très, très fort. Et c'est l'époque, par exemple, où le personnage de Salomé, la grande castratrice par excellence, connaît une fortune tout à fait extraordinaire. Et ce mythe, évidemment, coïncide avec l'émancipation de la femme. Il y a certainement des problèmes qui, historiquement et sociologiquement, se sont posés pour un certain nombre d'écrivains. Mais quand on revient à Jules Laforgue, je crois que ce qui est intéressant chez lui, et là, je crois que c'est la lecture de Schopenhauer, enfin de textes philosophiques comme ceux de Schopenhauer et de Hartmann, qui font qu'il échappe, il ne s'en tient pas au pur et simple poncif, c'est qu'il est fasciné par ce que, notamment, Hartmann appelle l'inconscient avec un I majuscule, et qui donne à la libido, au désir, à la sexualité, une importance fondamentale. Et je crois qu'à partir de ces lectures, dans l'écriture de Jules Laforgue apparaît, justement, cette primauté, disons, du sexuel, que le désir, que le sexuel est partout, que nous sommes, au fond, programmés par le désir. Alors, il n'y a pas, comment dire, une interprétation freudienne, bien entendu, à cette époque-là. On pourrait dire pré-freudienne, pour faire plaisir à la postérité. Mais il y a une très, très grande conscience de ces pulsions, de ces désirs, de cette importance du désir et de cette omniprésence du désir. Et à partir de là, on est loin, vous voyez, du poncif « la femme est dangereuse » ou « l'homme n'arrivera jamais à s'entendre, le couple est condamné ». Il y a simplement une conscience que la sexualité, le désir, disons, tout ce que Laforgue appelle notre Afrique intérieure, tout ce qui serait du refoulé pour nous, gouverne, au fond, la création artistique, l'écriture du poème. Et je crois qu'il y a beaucoup de textes de Laforgue qui invitent à une double lecture, c'est-à-dire que c'est vraiment, que ce soit des textes où le langage religieux apparaît, ou alors un langage technique apparaît, il y a une deuxième lecture qui nous invite à décrypter ce langage religieux comme une métaphore, au fond, de la sexualité. Ils se marièrent. La première nuit, tout naturellement, ils couchèrent ensemble. Il eut toutes les pudeurs, l'embrassa, la caressa, lui baisa la gorge, l'étreignit, lui parla d'amour. Elle y répondait, à un moment, comme sous son regard. Elle restait silencieuse, les yeux là, attendant le filtre. Il feignit de croire qu'elle était fatiguée et dit soudain « Oh, je suis un brutal, le pauvre bébé est mort de fatigue, fais dodo ! » La pudique enfant nous a protesté et il l'endormit sous ses baisers. Toute la journée, elle se promit la nuit, s'avégrer à son mari. La nuit vint. Des baisers, puis peu à peu, longues conversations intarissables dans lesquelles il détailla tous ses projets d'avenir, ne parla pas d'enfants, puis « Maintenant, faisons dodo ! » Rien. La nuit suivante, tandis qu'elle était couchée, près du lit, à la table, à la lampe, il travailla, prétextant un travail pressé, se levant parfois pour l'embrasser et lui faire des chatouilles, puis se rassayait et travaillait, un travail sur la mosaïque, et ne se mit au lit que très tard, quand elle dormait. Le matin, quand il s'éveillait, il l'embrassait avec un bonjour et se levait aussitôt, lui apportant son café, l'aidant à s'habiller, mettant des baisers là où elle voulait des épingles. Le lendemain, elle prit froid et tout sauta. Il fit venir un médecin, grossit la chose, la soigna, et se coucha tard près d'elle avec mille précautions. Le lendemain, idem. Le rhume l'atteint une semaine. Rien, rien. Dès lors, ce fut tous les soirs la même chose. Il l'embrassait, la caressait, la traitait en enfant, puis il s'endormait. Elle n'osait rien dire. Il l'excitait vaguement. Un jour, elle s'avança jusqu'à dire ingénuement. Quand j'aurai un bébé, ceci, cela, etc. Il l'embrasse, la mangea de baisers, l'appelant « trésor de petit cœur, va ! » Elle se perdait en conjecture. Ne pouvait-il pas ? Quoi donc ? Eucharistie de l'Arcadie, qui fait de l'œil aux cœurs en deuil, ciel des idylles qu'on veut stériles, fond baptismaux des blancs pierrots, dernier ciboire de notre histoire, vortex nombril du tout-nil, miroir et bible des impassibles, hôtel garni de l'infini, sphinx et joconde des défunts mondes, ô canaan du bon néant, néant, la mecque des bibliothèques, l'été, lotos, exodinos. On pourrait se demander si la lumière de la lune, cette lumière baffarde, douce, n'est pas suffisante pour éclairer le dedans de notre cœur, alors que la lumière solaire, telle qu'elle sera finalement utilisée par la psychanalyse, est beaucoup trop brutale et puis elle nous révèle des abîmes auxquels nous n'avons pas à nous confronter. Oui, c'est un personnage important dans l'œuvre de La Forque, La Lune et il lui consacre une petite plaquette à couverture blanche d'ailleurs qui s'intitule L'imitation de Notre-Dame, La Lune, où on se trouve en face d'un dialogue entre un personnage unique qui est Pierrot, un personnage tout blanc et cet astre des nuits et on retrouve un petit peu une espèce de structure du couple, si vous voulez, le masculin qui interpelle le féminin, le masculin étant évidemment Pierrot et le féminin étant la Lune. Mais il me semble que l'imaginaire de la Lune, tout au moins dans ce recueil de l'imitation de Notre-Dame, La Lune, c'est un peu la recherche du nirvana, le grand blanc ou le silence absolu qui est un autre aspect d'ailleurs de la philosophie de Schopenhauer et de Hartmann telle qu'elle a pu être comprise par des écrivains de l'époque, c'est qu'au fond, il n'y avait pas de salut ni dans l'action ni même dans la réflexion mais que le fin mot de l'histoire était de se disperser, de se résoudre, de se résorber dans la maya. Ça, c'est la philosophie bouddhiste réinterprétée par Schopenhauer et comprise par un certain nombre d'écrivains de l'époque. Et à ce moment-là, la Lune, l'image de La Lune dans un recueil comme l'imitation de Notre-Dame, La Lune, devient un peu la figure emblématique de l'inconscient, de quelque chose de... peut-être de féminin, je ne sais pas, mais d'une force irrationnelle qui parle en nous, qui s'exprime à travers nous et qui font que nous sommes un peu des êtres, je ne dirais pas irresponsables, mais incapables de comprendre les motivations profondes de nos actions. Oui, nous sommes faits pour vivre dans l'ombre, chacun son nom. Si vous voulez, on peut dire les choses comme ça, mais le sujet, disons, est complètement désapproprié d'intention. Je crois que là, il y a quelque chose que les surréalistes rediront à leur manière quelques temps plus tard. Cette espèce d'inconscient impersonnel ou d'inconscient collectif qui est celui de Hartmann et celui auquel Laforgue pense invite quand même les écrivains et les artistes à se mettre à l'écoute de certaines voix qui les dépassent complètement et qui permettront par la suite aux surréalistes d'inviter à l'écriture automatique ou par exemple aux récits de rêve ou à des pratiques picturales qui n'ont rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. Et il me semble que c'est un peu là, pour nous tout au moins, mais cela apparaît à l'époque où Laforgue est sensible, essaye de théoriser l'inconscient de Hartmann. Il y a une volonté, d'ailleurs qui fait partie des thèmes de notre modernité, une volonté d'échapper à la tradition et à la culture. C'est un peu ce que Dubuffet appelait l'asphyxiante culture. Eh bien, à partir de Rimbaud, de Fénéon ou de bien d'autres poètes, on ne rêve que d'une chose, c'est de se déculturer, de se déposséder de toute tradition culturelle et on imagine un impossible retour à zéro. On repart à la case zéro et la lune, l'inconscient ont été pour Laforgue cette espèce de représentation tout à fait fictive, bien entendu, parce qu'il n'y a que les gens très cultivés, finalement, qui ne rêvent que d'échapper à la tradition culturelle. Mais cette lune, cet inconscient ont été au moins le mythe qui ont dirigé ces écrivains vers des formules nouvelles, des formules inédites où il présentait une espèce de simulacre de l'ignorance, si je puis dire. Et je pense que l'inventivité des formes chez Jules Laforgue procède de ce désir d'échapper à la tradition culturelle. C'est parce qu'il y a toute une implication du langage qui est au cœur de ce débat et puis il faut inventer un autre langage pour être à la mesure de cette liberté retrouvée. C'est un peu l'impératif, parfois, terrorisant de la modernité, faire du nouveau, échapper aux règles, subvertir ce qui a été précédemment fait et, d'autre part, ignorer toute tradition. Je pense à une très belle formule de Félix Fénéon qui commentait les Illuminations de Rimbaud. Au moment où elles venaient de paraître dans la Vogue, il parlait, je crois, d'une écriture sans rhétorique, comme si on pouvait, si vous voulez, le mythe, la fondateur de cette modernité, c'est qu'on pourrait s'exprimer, par l'image ou par le verbe, en ignorant toute tradition, tout code et toute rhétorique. Et je crois que, chez la Fogue, il y a ce désir d'innover, de partir, en se faisant une espèce de... en devenant un personnage complètement ignorant. Il a de très belles... C'est très précis chez lui, ce n'est pas une interprétation que je présenterais, mais à un moment, dans ses notes personnelles qui ont été publiées dans un recueil des feuilles volantes aux éditions défuntes du Sycomore, il parle de Gaspard Hauser, qui est un personnage qui est censé avoir vécu une vingtaine d'années en coupure totale du monde extérieur. Il dit que l'écrivain devrait se faire avoir un langage semblable à celui que devait avoir Gaspard Hauser. Il a d'autres expressions où il dit qu'il rêve de s'exprimer comme une africaine de génie. L'africaine, c'est celle qui est censée, si vous voulez, être la sauvage, entre guillemets, mais qui n'a pas eu de contact avec la culture. Et je pense que, chez lui, l'invention de formes comme celle du Verli, par exemple, corresponde à cette espèce de volonté, au fond, d'arriver comme si la tradition et de faire comme si la tradition n'existait pas. C'est la vérité même Je t'aime Je t'aime C'est la vérité même C'est la vérité même Je t'aime Je t'aime Quand ce jeune homme rentra chez lui Quand ce jeune homme rentra chez lui Il entendit de tristes gammes Qu'un piano pleurait dans la nuit Gammes Vieilles gammes Ensemble, enfants Nous vous cherchâmes Son mari m'a fermé sa maison Dix-g'dondaines, dix-g'dondaines Son mari m'a fermé sa maison Dix-g'dondaines, dix-g'dondons Quand ce jeune homme rentra chez lui Quand ce jeune homme rentra chez lui Il mit le nez dans sa belle âme Où fermentait des tas d'ennuis Âme Ma belle âme Leur huile est trop sale pour ta flamme Puis nuit partout L'or à quoi bon Dix-g'dondaines, dix-g'dondaines Puis nuit partout L'or à quoi bon Dix-g'dondaines, dix-g'dondons Quand ce jeune homme rentra chez lui Quand ce jeune homme rentra chez lui Il vit que sa charmante femme Avait déménagé sans lui Dame Notre-dame Je n'aurais pas un mot de blâme Mais t'aurais pu me laisser le charbon Dix-g'dondaines, dix-g'dondaines Mais t'aurais pu me laisser le charbon Dix-g'dondaines, dix-g'dondons Lors Ce jeune homme aux tels ennuis Lors Ce jeune homme aux tels ennuis Alla décrocher une lame Qu'on lui avait fait cadeau avec l'étui L'âme Fine lame Soyez plus droite que la femme Et vous, mon Dieu Pardon Pardon Dix-g'dondaines, dix-g'dondaines Et vous, mon Dieu Pardon Pardon Dix-g'dondaines, dix-g'dondaines Quand les croque-morts vinrent chez lui Quand les croque-morts vinrent chez lui Ils virent que c'était une belle âme Comme on n'en fait plus aujourd'hui Âme Dors, belle âme Quand on est mort, c'est pour de bon Dix-g'dondaines, dix-g'dondaines Quand on est mort, c'est pour de bon Dix-g'dondaines, dix-g'dondons C'est pour de bon L'innovation de la forgue Ce désir d'originalité, entre guillemets Auquel nous faisions allusion tout à l'heure L'amène à une espèce de position d'innovateur perpétuel Et le paradoxe, c'est qu'au moment où il meurt Où il disparaît à 27 ans Il considère qu'il n'a encore rien fait Que toute sa carrière littéraire reste à accomplir D'ailleurs, c'est très curieux Parce qu'il y a des destins Dont on constaterait bien qu'ils se terminent tôt Comme si la boucle était déjà fermée Alors que dans le cas De la forgue C'est un peu comme dans celui d'Alain Fournier Finalement, la mort n'apparaît pas nécessaire Si j'ose dire C'est toujours effectivement difficile D'interpréter On peut toujours se poser la question Ça fait plaisir, mais on n'y répondra pas Que serait-il arrivé si la forgue était mort à 75 ans ? Il aurait eu au moins 50 ans de vie supplémentaire Ce qui est quelque chose d'appréciable Mais cessons de plaisanter Ce qui est intéressant dans un cas comme celui de la forgue C'est de le rapprocher d'autres pratiques Je dirais des pratiques de jeunes gens Il y a une littérature, disons, de la fin du XIXe siècle Qui est vraiment une littérature de jeunes gens Je pense évidemment à L'Autriamon Les chants de Maldoror C'est vraiment une œuvre de jeune homme Arthur Rimbaud C'est évidemment également une œuvre De lycéen de grand talent Sinon de génie Je pense également à Jarry Dont l'UBU est une œuvre extrêmement précoce Et à la forgue Là on est vraiment devant des gens Des jeunes gens Devant des pratiques littéraires Qui sont assez curieuses Du fait que ce sont des pratiques Je dirais de lycéens Ou de jeunes gens Qui viennent à peine de sortir du lycée Ou qui sont encore très marqués Par la culture du lycée Et qui sont en rupture radicale Avec les modèles Évidemment les modèles Que les professeurs donnent Dans les classes de belles lettres de l'époque Mais également en rupture Avec la littérature Bontain Telle qu'elle se pratiquait Bien à l'académie Ou dans les revues reconnues de l'époque Là on est vraiment devant des espèces De petits ovnis culturels Devant des pratiques très très curieuses Qui ont donné lieu d'ailleurs A des publications Soit à compte d'auteurs Ou à des publications Qui sont passées complètement inaperçues Des contemporains Et qui pour nous Par des faits de postérité D'engendrement par la postérité Sont ce qu'on appelle Des œuvres considérables Comme les chants de Maldoror Les illuminations Les complaintes Ou encore Uburois Et là il y a vraiment quelque chose D'assez particulier À la fin du XIXe siècle Où des œuvres inclassables Sont devenues un peu Des œuvres repères Pour les écrivains Disons Surréalistes d'Adda Ou Des écrivains contemporains Pour conclure Est-ce que nous pourrions dire Que l'elle sort Un peu de Jules Laforgue Aujourd'hui Est-ce que ces jeunes gens Pour lesquels finalement Il a écrit Est-ce qu'ils le lisent encore ? Je ne sais pas s'il est lu Je pense qu'il est très mal lu En tout cas D'une part je vois Que les moralités légendaires Qui ont paru Dans l'édition Folio C'est-à-dire en livre de poche Je crois que cette édition Qui est déjà vieille De plus de 10 ans Peut-être 15 ans Elle n'est toujours pas épuisée Donc là il y a vraiment Un indice certain Qu'on ne s'arrache pas Les moralités légendaires De Jules Laforgue Je regarde également Cette publication Des oeuvres complètes Que les éditions De l'âge d'homme Ont entreprise Vous avez vu Que le premier volume A à peu près 900 ou 1000 pages Et je pense que Le nombre de lecteurs A été si peu important Que l'éditeur Est amené à abandonner Ce projet Et ces oeuvres complètes Vont rester incomplètes Très très probablement Et bon Évidemment Je peux le regretter Personnellement En tout cas C'est un indice D'une réception Qui n'est en tout cas Pas celle D'un grand public A mon avis C'est un peu la chance D'un auteur De ne pas être encore Saturé Par l'admiration Oui par l'admiration Par le ressassement critique Disons que Pour Laforgue Il n'y a pas Cette espèce de saturation Qu'on connait Pour Zola Je pense que Huyssemanes par exemple Est un écrivain Qui reste à découvrir Par rapport à Zola Qui commence à être bien connu Encore qu'on peut dire Qu'il est inépuisable Bien entendu Mais dans le cas De Jules Laforgue En fait Je crois que Beaucoup de choses Restent à découvrir On ne fait maintenant Que d'une part Essayer de constituer Le corpus de l'oeuvre D'autre part De placer un certain nombre De jalons critiques Mais il me semble Que c'est à de nouveaux lecteurs De nous dire au fond S'il nous intéresse encore Et en quoi Il nous intéresse J'avais rencontré Il y a quelques mois Un étudiant Enfin un jeune enseignant Qui voulait faire Une thèse Ou un livre Sur Jules Laforgue Et il montrait L'importance Du corps Par exemple Tout ce qui était De l'ordre De la physiologie Du corps concret Dans cette oeuvre Et c'est un aspect De l'écriture Laforguenne Qui m'avait en partie Échappé Je trouvais que là Il y avait un exemple Au fond De découvertes possibles Qui restaient à faire A condition évidemment Que les textes Puissent être abordables Et c'est vrai Que pour encore aujourd'hui On a énormément de mal Tout simplement A accéder A des ouvrages De Laforgue Puisqu'à part Les oeuvres complètes De l'âge d'homme Et les éditions De la poésie Et des moralités En livres de poche Tous les autres écrits Je pense notamment A la correspondance Sont vraiment A peu près hors d'atteinte Je pense que Beaucoup de jeunes gens Aujourd'hui Comme Alain Fournier En son temps Peut encore être Profondément touchés Par toute l'oeuvre De Laforgue Oui je pense que Peut-être qu'ils en seraient Touchés Mais je pense Qu'ils s'y amuseraient Beaucoup Et je crois que S'il y avait Simplement Une manière De leur donner De donner envie D'aller voir Du côté de Laforgue A des jeunes lecteurs D'aujourd'hui Enfin des jeunes lecteurs Vous savez au sens de Tintin De 7 ans A 77 ans Je dirais Allez-y Vous allez quand même Beaucoup vous amuser Il y a des situations Des manières de dire Un langage Qui n'ont pas vieilli D'un poil Si je puis dire Alors que Le sentimentalisme A certainement Pris du plomb dans l'air C'était Jules Laforgue Une émission de Claude Métra Avec Daniel Kronowski Avec les voix de Marie Pillé Stéphane Boucher Et Marie Matin Mixage Henri Bérec Pierre Mine Réalisation Isabelle Yuel En librairie Poésie de Jules Laforgue Deux volumes Aux éditions Gallimard Les moralités légendaires Folio Gallimard Oeuvres complètes Tome 1 Aux éditions de l'Âge d'Homme Aux éditions de l'Âge d'Homme Aux éditions de l'agriculture Les moralités légendaires Réalisé parras